Je m'appelle Christian Klawers, je suis photographe professionnel, explorateur, aventurier et guide professionnel dans les régions polaires et les océans. Mes photos se concentrent sur l'interaction de l'homme et de la nature, l'interaction, la relation et l'impact. J'essaie de montrer la biodiversité et les régions les plus vulnérables de notre planète. Pôle Nord ou Pôle Sud ? Alors ça c'est la question, c'est une question difficile pour moi, j'aime bien les deux. Mais si je dois choisir, je pense que je fais le choix pour l'Antarctique, le continent en glace. Parce que c'est vraiment le plus pur du monde qu'on peut trouver. Il n'habite personne et c'est plein de biodiversité. C'est vraiment spectaculaire. L'endroit le plus difficile à accéder pour moi, c'était les vallées sèches. En français, les vallées sèches. Et j'ai choisi, on a choisi la photo ici pour l'expo de Nausicaa. Donc c'est la photo où tu vois le bateau avec la glace partout. Et c'est pris d'un hélicoptère parce que c'est la seule manière d'accéder. C'est un microclimat sans la neige pour plusieurs millions d'années. C'est vraiment particulier. Et c'était une opportunité formidable d'y aller. C'est la photo avec les deux mouchons qui sautent. Parce que la vie sauvage, vraiment, c'est pas toujours facile de prendre les photos là. Il faut anticiper, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut avoir le moment exact. Donc il faut être là. Quand ils sautent, clac, la photo est prise. Donc c'est très important d'être là sur le moment exact. Les régions polaires sur notre Terre sont vraiment les baromètres de notre climat. Plusieurs fois, j'ai été témoin du changement climatique. Par exemple, quand la glace se fond, j'ai vu des objets laissés par l'homme, par l'humain. Par exemple, une pièce en bois qui était faite du PVC et du plastique. C'est terrible de voir ça. Et c'est une confrontation. Quand je ne suis pas en expédition, j'essaye de sensibiliser avec mes photos. J'ai fait des présentations, aussi pour le gouvernement belge. J'ai fait ça. J'ai fait des publications. Je m'occupe avec les écoles parce que c'est vraiment la nouvelle génération aussi qui doit être sensibilisée. Par exemple, j'ai contribué au COP25 comme délégation belge où j'ai montré mes photos. Je suis toujours optimiste. Et même aujourd'hui, je suis optimiste. J'ai vu des choses terribles. Mais il faut changer le style de vivre. Et c'est ça que j'espère. L'homme va vraiment voir que c'est urgent. Et pour la biodiversité et concernant le plastique qui finit dans l'océan, on peut changer quelque chose. Et le changement, ça commence avec nous-mêmes aujourd'hui, pas demain. Et ce ne sont pas les autres. C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada